Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy, et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. Cette semaine nous allons parler du Commodore, du berger hongrois et du Bobtel. Le Commodore ne ressemble à aucun autre chien avec sa toison épaisse et cordée, telle de la laine brute. On ne voit rien de son museau, ce qu'il y vaut l'appellation de beau ténébreux. Rustique, fidèle, courageux et ne rechignant pas otage de chien de troupeau, c'est également un excellent chien de défense. Il ne craint pas de se mesurer aux loups, animaux qu'il connaît bien. Ses ancêtres affrontaient de grands prédateurs lors des migrations asiatiques. Malgré son apparence massive, le Commodore garde une allure légère et un pas allongé. Il se repose le jour et s'active la nuit. De par son allure et son attitude sur la défensive, il inspire le respect et la peur. Sa denture très vigoureuse est redoutable. De plus, il attaque en silence. Il peut aussi se montrer très doux avec les enfants et la police s'en sert comme pisteur dans les régions enneigées. Mais il est susceptible et boude, caché derrière sa masse de poils qui dissimule jusqu'à ses yeux. Bien qu'étant un excellent chien de compagnie, il a besoin d'exercice et d'air pur. La robe cordée du Commodore l'a longtemps protégé, aussi bien des intempéries que des morsures de loup. Le chiot du Commodore est traditionnellement élevé parmi les moutons et se fait tondre en même temps. En Amérique du Nord, il les protège des attaques de coyotes. Le Bobtail Le Bobtail, en anglais « Old English Cheap Dog » ou encore « Chien anglais à queue courte » aurait comme origine lointaine des bergers, probablement importés d'Italie en Angleterre au cours de la conquête romaine. Mais rien n'est prouvé. Il est aujourd'hui considéré comme le plus anglais des bergers britanniques. Ses qualités de chien de troupeau étaient fort appréciées au temps où la garde des moutons et des étables était son activité principale. De nos jours, très recherché comme chien de compagnie, il est aussi très capable de rassembler les enfants dispersés au cours de la promenade. C'est un chien exubérant, affectueux. Son physique, tout en étant très particulier, le rapproche du brillard, du bergamasque, du puli du Commodore. Il a un air de tout ça, avec ses longs poils, sa robe dense et sa démarche souple. Chien de concours très prisé, il fut aussi maintes fois représenté sur des toiles de peintre anglais. Ce chien joueur qui, il faut le dire, tient sa place, a besoin de se dépenser, et n'a pas, en raison de sa grande taille et de son tempérament, la vocation d'être uniquement un chien de salon. Le Bob-Tel est désormais devenu un chien de compagnie extrêmement apprécié, surtout des enfants, sur lesquels il semble avoir reporté son instinct de gardien de troupeau. Il n'aboit, de sa voix cassée toute particulière, qu'en cas de nécessité. Par le passé, les chiens de travail se distinguaient des chiens de luxe par leur queue coupée, ce qui leur évitait le paiement d'une taxe spécifique. Lorsque le Bob-Tel ne naît pas sans queue, on l'en ampute dans les premiers jours de sa vie. A la naissance, les Bob-Tel pèsent entre 370 et 400 grammes. Ils vont pourtant multiplier leur poids par 100 en l'espace d'un an. Au bout de 6 mois, le poil du Bob-Tel a tellement poussé qu'il commence à cacher ses yeux ronds. Au bout d'un an, le poil pelucheux du chiot est remplacé par le poil double de l'adulte. Le berger hongrois Le berger hongrois, ou puli, est très populaire auprès des hongrois. Il a longtemps gardé les immenses troupeaux de moutons de la Pusta, grandes prairies sauvages, depuis mis en culture. Il a failli disparaître lors de la Seconde Guerre mondiale, mais a survécu à l'étranger, où certains l'emportèrent, et notamment aux Etats-Unis. Il est aujourd'hui moins utilisé comme berger, et s'est bien adapté à la vie en milieu urbain. Alors que le pelage du chiot n'est pas cordé, certaines cordes du berger hongrois adulte peuvent atteindre le sol. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous.